Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Nari, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de Diluvion. Développé par la petite équipe d'Arachnik Games, Diluvion est avant tout un jeu d'exploration et de survie avec quelques mécaniques de gestion et de RPG. Il vous plongera dans les tréfonds marins à la conquête d'un trésor perdu. Mais si l'intrigue vous emmène aussi profond, c'est parce que le scénario vous immerge dans un monde post-apocalyptique où toute la civilisation est forcée de vivre sous les eaux. Cela donne lieu à de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie, mais aussi à une toute nouvelle population. La trame scénaristique est principalement expliquée au cours des premières cinématiques. Ces dernières vous expliquent que la Terre, resplendissante et remplie de ressources, n'est plus celle qu'elle était auparavant. Les hommes n'en ayant fait qu'à leur tête au détriment de cette belle planète, les dieux ont décidé de les punir et de leur ôter tout ce qui faisait la magnificence de la Belle Bleue. Ces entités n'ont laissé que ce fameux trésor, un objet symbolique caché dans les fonds marins. Devenu légende au fil des années, il reste cependant dans la tête des explorateurs qui espèrent mettre la main dessus. L'histoire raconte que seule une personne digne de cet héritage permettra de faire revenir les ressources abondantes d'autrefois. Comme vous l'avez remarqué, la toile de fond de Diluvion s'inspire de l'oeuvre de Jules Verne. Nous voici explorateurs des vastes océans et allons découvrir toutes les merveilles qui s'y abritent. Le script est d'ailleurs plutôt intéressant, mais la narration plutôt légère. Cette intrigue est mise en avant dans l'aventure à travers de rares dialogues de personnages et quelques rencontres. Mais ne vous attendez pas à une histoire alambiquée, celle-ci sert vraiment de toile de fond et de prétexte à l'exploration. Le titre vous mettra dans la peau d'un capitaine de navire. Vous devrez gérer votre propre embarcadère et décider des marches à suivre. L'équipe, les directions à suivre, les décisions à prendre. Tout cela est désormais de votre ressort. L'exploration et l'aventure sont bien évidemment les principaux sujets du soft mais celui-ci intègre également des composantes RPG et de jeu de survie en son sein. Très rapidement et après la cinématique d'ouverture, vous devrez prendre directement les commandes de votre submersible. Les premières commandes se font intuitivement. Les déplacements se feront en fonction d'un réticule à l'écran et de la direction de votre souris. Puis vous remarquerez que d'autres actions s'offrent à vous, comme la possibilité de descendre, de monter, de tirer, des torpilles, puis très rapidement de sonder ce qu'il y a autour de vous. La maniabilité est quelque peu rude aux premières minutes du jeu, mais les contrôles finissent par vous obéir. D'ailleurs, les développeurs en sont au courant puisque lors de la première mise à jour du soft, la navigation a été ajustée. Mais malgré tout, l'aventure est parfois quelque peu fastidieuse. Avec votre sous-marin quelque peu imposant et particulièrement lourd, plusieurs environnements ne sont pas faciles à aborder et vous remarquerez qu'au fil de votre aventure, certains passages sont plus difficiles d'accès. De plus, les combats sont parfois fastidieux et le fait qu'ils soient nombreux n'arrange rien. Avec votre sous-marin quelque peu imposant et particulièrement lourd, plusieurs environnements ne sont pas faciles à aborder et vous remarquerez qu'au fil de votre aventure, certains passages sont plus difficiles d'accès. De plus, les combats sont parfois fastidieux et le fait qu'ils soient nombreux n'arrange rien. Mais soit cela reste un problème inhérent à l'univers en lui-même, il aurait été difficile d'en faire autrement. On se retrouve après tout au plus profond des mers, non ? Le soft dispose tout de même d'une bonne approche. Il est plutôt accessible en fin de compte et l'on pourra personnaliser les différentes touches déjà assignées. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet maintenant. L'aventure de Diluvial se découpe en plusieurs parties. La première, l'exploration, vous demandera de gérer comme il faut la barre pour aller d'un point A à un point B. Vous êtes libre de vos déplacements mais vous devrez bien évidemment prendre en compte l'environnement qui vous entoure pour ne pas vous enfoncer n'importe où. Le fait de pouvoir monter et descendre ajoute quelque peu de la verticalité, bien que la plupart des actions, elles, se situeront toujours à la même altitude. Cependant, attention, si l'on explique que la plupart des actions se déroulent dans des points plutôt concentrés au centre, les environnements, eux, donnent de véritables sensations de profondeur. Le travail sur la verticalité est vraiment un gros point fort du jeu, il nous immerge d'autant plus. Vous pouvez également réguler votre vitesse pour faire attention à votre amarrage ou pour justement pousser un peu plus vite votre vaisseau si vous êtes à court d'oxygène. C'est ici que la seconde composante entre en jeu. Diluvial dispose tout de même d'un aspect survie assez important. Caractérisé notamment par la présence d'oxygène, vous devrez faire attention à votre jauge sous peine de mourir asphyxié. Il est donc vital de régulièrement faire halte dans un des lieux à disposition comme des bars ou un autre endroit. D'ailleurs, si à l'extérieur vous pouvez librement vagabonder dans ces différents endroits internes, tout se fait en point and click. A vous de cliquer sur un personnage ou sur telle ou telle action à effectuer pour faire quelque chose. Enfin, les possibilités d'amélioration et la surveillance de l'équipage apportent les composantes RPG et de jeux de gestion. Il est ainsi possible d'améliorer son submersible avec de nouveaux équipements et obtenir un armement plus puissant. Votre résistance pourra ainsi être accrue tout comme la portée de vos attaques. Pour ce qui est de votre équipe, tous les membres disposeront de leurs propres compétences et leur propre personnalité. Plusieurs décisions seront donc à prendre et vous ne devrez pas lésiner cet aspect. Choisir la bonne personne pour l'offensive ou quelqu'un de compétent au sonar peut véritablement altérer votre aventure. En plus de leur assigner la bonne salle et leur donner des ordres, vous serez aussi en mesure de recruter de nouveaux coéquipiers tout en avançant dans la trame principale de l'histoire. Attention donc aux affinités, il faudra choisir la bonne place pour la bonne personne pour améliorer au mieux les performances de votre équipage. Vous allez donc devoir enchaîner les quêtes pour pouvoir améliorer votre équipage et vos ressources mais également pour faire avancer l'intrigue. Le souci est avec les quêtes et que si elles sont toutes plutôt correctes, elles s'enchaînent les unes après les autres et la progression est peu motivante. On se retrouve avec quelque chose de finalement très linéaire et c'est bien dommage parce que le contenu semble bien présent offrant une durée de vie correcte. Petite parenthèse sur l'interface qui était à son lancement mal optimisée. Elle n'était pas traduite et a été plus costaire à la première approche. Fort heureusement, les développeurs ont écouté les retours de la communauté et ont déployé une mise à jour, la même que l'on vous parlait juste avant, permettant de changer quelques éléments de celle-ci. Bien que ce ne soit pas encore parfait, l'interface reste tout de même on ne peut plus agréable qu'auparavant. Côté artistique, Diluvian propose quelque chose de visuellement très attrayant. Les profondeurs, bien que parfois sombres et angoissantes, donnent clairement l'envie d'être explorées. Les environnements arrivent à nous plonger dans l'ambiance du titre et donnent un sentiment d'immersion prononcée. Dommage que certains recoincent au fort son, mais bon, c'est à vous de ne pas vous perdre non ? Après tout, la bande son est quant à elle plus que correcte. Si les bruits de fond sont discrets et les voix justes de bonne facture, les musiques ont un sacré charme. Il n'est pas rare que ces dernières fredonnent un petit air qui nous donne clairement envie de nous concentrer sur notre aventure. Pour conclure, Diluvian est une incitation à découvrir les profondeurs sous-marines. Inspiré de l'oeuvre de Jules Verne, le titre vous promet de passer un très bon moment à naviguer en eau trouble, aux côtés de votre équipage que vous devrez gérer. La navigation est parfois quelque peu compliquée et particulièrement lourde, surtout au vu des nombreux combats, mais la direction artistique et l'ambiance générale nous donnent une véritable sensation d'immersion. On vous le concède, les débuts seront quelque peu difficiles à appréhender, mais nul doute que les amateurs de jeux d'exploration tomberont sous le charme. Malgré qu'ils ne soient pas exemples de défauts, loin de là, Diluvian reste une très bonne surprise de ce début d'année. Et voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu, et qui sait, peut-être que je vous ai fait découvrir un nouveau jeu, non ? Sur ce, je vous souhaite de bien vous amuser, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada